Salut tout le monde, j'ai aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui je reviens avec ma première vidéo de ma série Back to Fact. Les autres vidéos de ma série Back to Fact vont sortir pendant tout le mois d'août comme d'habitude, ça n'a pas changé. Soyez impatients, soyez connectés parce qu'il y a plein de choses qui vous attendent, il y a plein de choses que j'ai préparées exprès pour vous, donc j'ai trop hâte de vous les faire découvrir. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo où je vais un peu vous parler des différents trucs, de différentes choses qu'il faut se procurer lorsque l'on entre en fac de droit, en fac en général, mais c'est vrai que là c'est un petit peu plus spécifique par rapport au droit, surtout par rapport à une chose. Bien sûr c'est applicable pour tout étudiant qui va rentrer en fac et qui ne sait pas quoi acheter pour la fac. J'ai fait une petite liste, une petite liste avec tous les trucs selon moi qui sont essentiels pour s'assurer une bonne rentrée en fac, en fac de droit, de psycho, de philo, d'histoire. Donc je vais commencer par les trucs qui sont vraiment plus spécifiques aux étudiants en droit. Premier achat qu'il faut absolument faire pour cette nouvelle entrée en année universitaire, première année universitaire en fac de droit. Pour les nouveaux petits arrivants, ce qu'il faut savoir c'est qu'en fac de droit, il faut forcément se procurer ces petits bébés. Donc ces petits bébés ce sont des codes. Les codes c'est en fait tout simplement notre outil de travail, c'est la loi pour pouvoir lire le texte de loi, l'analyser, l'utiliser. Et donc disposer d'un code civil surtout en première année, je trouve que c'est essentiel surtout en première année dans le sens où vous allez apprendre comment utiliser cette bête, comment tout simplement s'en servir. Vous allez en avoir besoin pendant vos cours de TD. Dans la plupart des facultés, ils autorisent d'avoir son propre code civil pendant les partiels pour pouvoir tout simplement les utiliser. On ne le répète jamais assez, réviser avec son code c'est en fait tout simplement la méthode miracle clairement pour connaître son cours, pour mieux comprendre son cours parce que clairement quand on dit tout est dans le code, c'est que vraiment tout est dans le code et votre cours il est basé sur le code. Donc avoir cette petite chose c'est quand même essentiel, surtout que là jusqu'à novembre les deux maisons d'édition sortent leur édition limitée pour les étudiants à 20€. Et je reçois tellement de questions, Christina, quel code dois-je acheter, lequel elle a choisi ? Il y a deux codes sur le marché qui à chaque fois sont en concurrence, donc on a le petit Dalloz avec la couverture rouge et puis on a le LexisNexis qui a une couverture bleue mais qui est connu pour ses magnifiques couvertures fantaisistes. D'ailleurs LexisNexis m'a envoyé toute sa collection, toute sa gamme de codes civils mais également de codes tout court avec leur nouvelle couverture pour cette année. C'est un gros 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 point en plus que LexisNexis a, c'est tout simplement ses petites couvertures parce que clairement en tant que juriste on aime bien tout ce qui est mignon, on aime bien lorsqu'il y a des trucs qui nous correspondent, qui sont essentiels pour nous et que en plus c'est tellement chou, genre regardez combien de... enfin c'est magnifique, c'est trop chou, c'est très girly et clairement j'adore. Cette année au niveau de la collection, ils sont vraiment pas mal. J'ai fait une vidéo sur... tout simplement où j'ai un peu comparé les deux codes, je vous la mets en haut, mais mon verdict est que je n'ai pas de préférence. Les deux ont leurs avantages comme leurs inconvénients je trouve. Dans tous les cas les textes de loi sont exactement pareils dedans, donc il n'y a rien qui change à ce niveau-là. C'est plus au niveau de la présentation, voilà, la couverture, etc. Mais sinon il n'y a pas vraiment vraiment de différence, de toute façon j'ai fait toute une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à la regarder, mais ouais, clairement le code ça sera indispensable à acheter. Petite précision, ces petits codes, je vais bien sûr pas les garder parce que clairement j'ai pas besoin de 450 codes civils. Clairement je vous prépare quelque chose pour cet été, enfin pour la série Back to Fact, donc restez connectés notamment sur Instagram et les vrais qui me suivent déjà depuis le début de mes études, enfin de mes études, savent ce qui vous attend. Donc voilà, restez connectés. Le deuxième achat que je peux que vous mettre à cœur lorsque vous entrez en études supérieures, notamment pour la fac de droit, de se procurer l'ouvrage « Je veux réussir mon droit » de Isabelle Desfrenois-Soulot de l'édition d'Alloz. Ça fait quatre ans que je vous répète ça, tous les ans c'est la même chose. C'est l'ouvrage indispensable selon moi et selon tous les étudiants et selon tous les profs à avoir lorsqu'on entre en fac de droit parce que c'est tout simplement l'ouvrage qui vous permettra de mieux comprendre la méthode juridique, comment survivre dans les études supérieures, au niveau de la prise de notes, l'apprentissage du cours, enfin c'est un ouvrage qui, clairement c'est la bible des étudiants en droit. Bien sûr vous n'êtes pas obligés de l'acheter dans le sens où vous pouvez toujours l'emprunter à la BU, mais je trouve que cet ouvrage, étant donné que vous allez l'utiliser au fur et mesure du temps, j'ai des abonnés qui m'ont donné ce petit tip, ce petit conseil. Bien sûr vous n'êtes pas obligés de l'acheter au prix fort, à savoir les 18€, vous pouvez très bien l'acheter en occasion parce que tout simplement ce n'est pas un ouvrage où il faut absolument avoir la dernière édition. Qui dit étudiant en droit dit tout simplement surligneur. Clairement c'est pas juste spécifique aux études en droit, clairement les surligneurs c'est tout simplement étudiant freindli, puissance 1000, mais c'est vrai qu'en droit on lit énormément et du coup lorsqu'on lit énormément, on surligne également énormément. L'indispensable ce sont les surligneurs jaunes, clairement au niveau des jaunes moi je m'embête pas, j'achète pas les plus chers. Étant donné que les jaunes vous allez les utiliser le plus, ça sert à rien d'acheter les plus chers parce que tout simplement ça part tellement vite. Par contre au niveau des couleurs un petit peu plus mignon, un petit peu plus girly, j'aime bien utiliser les Stabilo Boss, donc là j'en ai qu'un seul parce que les autres sont également à Lyon, mes pauvres petits bébés. Ouais les pastels c'est trop un mood, c'est trop un état d'esprit, c'est la vie quoi les Stabilo Pastels. Le rêve de tous les étudiants en droit je pense est de tout simplement se procurer ce magnifique pack, oui de Stabilo rangé avec plein de couleurs, c'est le petit cœur d'un juriste palpite mais dans tous les sens. Je pense que d'ailleurs je vais craquer pour cette année, je vais craquer pour vous également. Il y a aussi des surligneurs pastels moins chers bien sûr, par exemple à Jiffy j'ai trouvé ceux-là qui sont très bien, ils marchent toujours après un an. C'est le truc dont on n'a jamais assez, c'est comme les post-it où on n'en a jamais assez. C'est bien sympa d'acheter tout ça mais il faut également du coup devoir transporter toutes ces magnifiques choses que vous avez achetées. Pour cela quoi de mieux qu'un sac ? Donc bien sûr il y a différents sacs qui existent aujourd'hui, on est tous différents, il y a ceux qui préfèrent le sac à main, il y a ceux qui préfèrent la mallette, donc ça c'est vraiment libre à vous. Moi je sais que j'ai commencé avec le sac à main et j'ai remarqué très rapidement que tout simplement j'avais mal au dos et que du coup je me suis procuré un sac à dos. Et il y a également quelque chose qui existe, qui est genre quand on dit étudiant en droit, vous pensez à quoi ? Les trucs qui en sortent c'est le code, les surligneurs, café, colle que vous voulez, Macbook aussi. Mais surtout ça, 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 ça respire l'étudiant en droit clairement. Quand vous allez intégrer la fac de droit, vous allez voir tout le monde, mais clairement pratiquement tout le monde, surtout particulièrement les gars, avec une mallette quoi. C'est le Startup Pack étudiant en droit. Il y a une marque, Stillord, qui m'a contactée il n'y a pas si longtemps que ça pour me proposer justement un partenariat. Et j'ai carrément accepté parce que tout simplement je suis tombée en amour avec leur état d'esprit, leur entreprise tout simplement, leur business, comment ils fonctionnent et également par leurs produits qui sont incroyables. Donc ils sont vraiment spécialisés dans les sacs. Il y a des sacs mallettes, il y a des sacs à dos, il y a des sacoches. Enfin, il y a vraiment un choix extrêmement large. Leur spécialité, c'est le cuir. Et ce sont des sacs qui sont un peu plus chers, qui sont entre 100 et 170 euros. Tout dépend du sac que vous souhaitez acheter. J'ai reçu celui-là et j'ai reçu un autre qui est celui-ci. C'est incroyable parce que pour la qualité, je trouve que c'est pas si cher que ça. Je sais que les mallettes comme ça, il y en a des beaucoup plus chères, il y en a des moins chères forcément aussi, mais il y en a des beaucoup beaucoup plus chères également et où la qualité, elle n'est pas forcément meilleure non plus. Donc, clairement trop fan. Stillord, c'est une start-up qui est allemande et qui s'est enfin lancée sur le marché français en créant tout simplement leur site internet français. Tous les liens seront également forcément dans la barre d'infos. J'ai demandé cette petite mallette qui est la mallette Drake. Ça aussi, c'est trop marrant comment chaque sac a un peu son prénom en fait, tout simplement. En noir, il y a différents coloris qui existent également. Il coûte autour de 120 euros si je ne me trompe pas. On peut mettre beaucoup de choses dedans, on peut mettre son ordinateur. Il y a également une anse pour tout simplement pouvoir le mettre sur l'épaule. On peut le mettre sur une valise parce que le petit truc qui existe également. Il est super pratique, super handy et je trouve très esthétique et très un peu plus pro. Mais pas non plus autant pro que par exemple cette mallette-là. Ça reste quelque chose de plus moderne. Le sac Drake est un sac unisexe, donc ça aussi c'est super cool. Et j'ai constaté également qu'il y a de plus en plus de femmes étudiantes en droit qui portent également les mallettes comme ça. Le deuxième que je vous ai montré, bon il est... Après on peut très bien le prendre également pour les études. Mais c'est vrai qu'il fait beaucoup plus pro. C'est vraiment une mallette beaucoup plus professionnelle. C'est carrément... Alors le nom de cette mallette c'est Marjul. Dans la couleur cognac, il y a également différentes couleurs qui existent. 250€ toujours en cuir. Ce style vintage. Du coup lui il fait partie de la catégorie enseignant, enfin prof. Sac beaucoup plus professionnel. Du coup je l'ai pris pour mon cher papa. Ils ont également des sacs à dos. Des sacs à dos également faits en cuir qui sont extrêmement jolis également. Donc voilà je vous laisse tout simplement tous les liens dans la barre d'infos si vous voulez un petit peu regarder. Et je vous propose aussi de rester jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour vous. Lorsqu'on entre en études supérieures, forcément il y a beaucoup de cours et forcément il faut prendre ces cours quelque part en note. Il y a deux choses qui existent. Soit on le fait à la main, soit on le fait à l'ordinateur. C'est un choix qu'il faut que chacun fasse pour soi. On peut également faire les deux, alterner. Maintenant avec du coup le Covid, on n'est vraiment sûr de rien par rapport à la entrée. Il y a beaucoup de chances que la rentrée se fasse à distance ne serait-ce que partiellement. C'est indispensable d'avoir un ordinateur ne serait-ce que chez soi qui fonctionne. Je trouve que c'est quand même essentiel d'investir dans un ordinateur d'autant plus aujourd'hui avec tout simplement toute cette crise sanitaire. L'ordinateur que j'ai acheté en première année et que j'ai toujours utilisé là après quatre ans, c'est celui-ci donc c'est un Acer. Un Acer, je vais vous donner la référence Aspire Switch 10, qui se présente comme ceci, qui est en mode tablette donc on peut enlever l'écran, dont je n'étais pas déçue. Mais c'est vrai que là au bout de quatre ans, il y a beaucoup de bugs, il y a beaucoup de choses qui ne vont plus parce que tout simplement c'est un ordinateur qui n'était pas super cher non plus. Il m'a tenu le temps qu'il fallait. C'était surtout mon ordinateur pour la fac, c'est-à-dire que si je l'avais également utilisé pour tout simplement le divertissement, pour les vidéos, etc., il serait parti vraiment beaucoup plus tôt. Les MacBooks, donc on peut être pour, on peut être contre. Ça reste, Mario 2, des très bons ordis, un truc qui vole chez moi. C'est pour ça également que j'ai appris ce choix-là d'investir pour cette nouvelle année, cette dernière année en études supérieures dans un MacBook. Donc je suis encore en train d'investir là-dedans, j'ai pas encore la somme complète. Il y a d'autres ordinateurs sur le marché qui sont très bons également. Je les connais malheureusement pas tous, donc n'hésitez pas à faire vos recherches, à regarder sur YouTube également les petites revues, etc. Il y en a plein. On voit beaucoup de Mac et beaucoup d'Asus. Et de se procurer un disque dur externe. Les petits ordinateurs, même s'ils sont très pratiques, même s'ils nous sauvent la vie, ils sont pas forcément, on peut pas leur faire confiance tout le temps non plus. C'est-à-dire que ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est arrivé à tout mon entourage que, voilà, on était en train d'écrire, qu'on a oublié d'enregistrer. Et là, ils plantent. Et votre cours, bye bye, votre dissertation, bye bye. Pour éviter tout ça, le mieux, c'est d'enregistrer et encore une fois enregistrer sur un disque dur externe, une fois le semestre fini, de tout simplement prendre tous les fichiers de votre semestre et de le mettre en disque dur externe pour pouvoir supprimer sur votre ordinateur, libérer de la place. Ces petites bouteilles. Je pense que certains d'entre vous connaissent ces bouteilles, donc ce sont des bouteilles isothermiques. Tout le monde a ces bouteilles-là à la fac. Dans les amphis, on voit clairement que ça. Et en plus, ça garde vraiment bien la chaleur, mais genre extrêmement bien la chaleur. Et c'est la même chose pour le froid. Donc voilà, c'était tout un peu pour les petits indispensables à acheter lorsque vous rentrez en fac tout court ou encore en fac de droit. Chacun fait un peu à sa sauce. Moi, c'est mes indispensables pour s'assurer une bonne rentrée en fac de droit. Comme je vous ai dit, Steelord m'a contactée pour réaliser un partenariat avec moi. J'ai dit bien sûr avec plaisir, mais je veux également recevoir quelque chose pour vous. Steelord a accepté tout simplement et je les remercie énormément de m'envoyer du coup un sac pour moi que j'ai du coup choisi. Celui-ci, le Marius pour mon papa. Ils m'ont proposé de choisir un deuxième sac pour vous, pour vous le faire gagner. Et du coup, forcément, je ne pouvais pas résister. J'ai choisi le Drake qui est ce fameux sacoche très étudiant en droit. Il va revenir pour l'un de vous. N'hésitez pas à participer. Tout ce qui concerne ce concours, ça sera listé dans la barre d'infos. Il va se passer sur Instagram de nouveau. Ce petit sac magnifique, vous allez pouvoir le gagner sur Instagram. Toutes les conditions sont listées dans la barre d'infos. Et en tout cas, ça me fait trop, trop, trop plaisir de pouvoir vous offrir quelque chose également parce que ça fait des années et des années que vous me gâtez en fait, tout simplement, à force de regarder mes vidéos, de s'abonner, de liker, de laisser des commentaires, de partager vos témoignages, vos expériences avec moi. Et ça me touche énormément. Donc forcément, j'ai envie de vous rendre la pareille et vous gâter également. Donc voilà, le concours de la série Back to Fac commence officiellement aujourd'hui. Du coup, le premier concours de cette année. Je vous souhaite plein de belles choses. Ayez confiance en vous, c'est très important également. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà. Ciao !